Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre La vie en chantier de Peter Fromm. C'est un roman traduit de l'américain par Julianne Nivelt. Une histoire très belle, très douce et très tendre. J'ai adoré l'histoire d'un homme, Taz, qui est très amoureux et vit avec Marnie dans le Montana et Marnie tombe enceinte. Mais Marnie meurt en couche donc Taz se retrouve seule à devoir élever la petite Midge. C'est un roman d'une douceur que j'ai même encore du mal à décrire. C'est magnifique. C'est lent, c'est doux, c'est l'histoire d'un deuil tout simplement et puis c'est l'histoire d'un père qui le devient avec le temps et par la force des choses. Ça se passe à peu près sur deux ans et il y a pas mal de personnages afférents et de personnages secondaires qui ont évidemment leur rôle avec beaucoup d'humour, de tendresse, de sensibilité. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. C'est des paysans en plus parce que ça se passe dans Montana donc entre les montagnes, les lacs, la vie un peu dans les bois puisque Taz est menuisier je crois. C'est aussi un roman d'univers et d'atmosphère dans lequel on plonge comme on va en voyage. C'est aussi et surtout l'histoire d'un fantôme bienveillant, je dirais ça comme ça puisque Marnie parle à Taz régulièrement, ou en tout cas Taz l'entend, à vous de vous faire l'histoire, et l'accompagne dans son épreuve pour élever cette petite fille Midge. Et puis il y a cette histoire d'amour en filigrane avec la nounou qui progressivement prend plus de place qu'on ne peut le penser. Je maintiens c'est un roman très contenu en sentiment et très délicat donc ça fait un bien fou et finalement c'est plein d'espoir. C'est presque moins triste que ça n'y paraît et c'est surtout très très lumineux grâce à cet enfant qui prend toute la place et qui... c'est elle qui règle tous les problèmes finalement et qui rabiboche et voire même qui joue la fée de l'amour. Je vous lis un passage qui se passe, on va dire, au troisième tiers du roman. Jour 365. Depuis il y retourne tout le temps, chaque fois qu'il y a un jour libre, jamais sans Midge. Elle croasse de joie dès qu'elle voit l'eau, se met à tirer sur ses habits impatientes. Il appelle elle mot et lui ment, lui dit qu'elle peut prendre sa journée. Un matin à l'aube, il la trouve debout sous le porche malgré son coup de fil la veille au soir. Elle est prête à travailler. Mais, dit-il, pourquoi me donnes-tu tous ces jours de congé ? J'ai une installation à faire, c'est tout. J'apprends le métier à Midge pour qu'elle puisse m'entretenir un jour. Elle le dévisage. Maintenant, c'est une serviette qui est rangée derrière la banquette du pick-up. Un sac avec des habits propres pour Midge, des couches, des biscuits, à la place du niveau du maître et du marteau. Il a peur qu'elle lui demande de l'accompagner, peur qu'elle lance un tasmoérude. Mais ses seules paroles sont... Ne sois pas trop long, ok ? Non, bien sûr que non, le temps de poser deux, trois portes. Puis, il la regarde et surprend son expression, comme s'il l'abandonnait là, comme si elle comptait rester. Elle ? Il se demande si elle a l'intention de bricoler dans la salle de bain seule. Où que tu ailles, dit-elle, les yeux rivés à la fenêtre, n'y passe pas la journée. Pas sans rougir. Comment font les autres pour mentir, pour tricher ? Elle pince les lèvres, une sorte de mou. Déçue ? Dégoûtée ? C'est juste que... Commence-t-elle, évitant son regard. Je ne sais même pas si tu es au courant. Elle se passe une main dans les cheveux et lève les yeux sur lui. Tu as un anniversaire à célébrer aujourd'hui. Et Midge mérite une fête. Taz le sait sans le savoir. C'est une idée qui palpite à la périphérie de sa conscience, comme une poussière dans l'œil, quelque chose qu'il perçoit sans le voir tout à fait. Il déglutit à nouveau. Je ne pense pas que... On fait une fête, dit Elmo, que tu le veuilles ou non. Elle le toise avec insistance. Pour le bien de Midge. Je... Oui, toi, tu as le devoir d'être heureux. Pour le bien de Midge. Taz tient Midge par la main, s'apprêtant à la conduire au pick-up. Il baisse les yeux sur elle. J'ai invité deux, trois personnes, à cinq heures. Je m'occupe du gâteau. Midge va s'en mettre partout. Elle sera la reine de la fête. Taz inspire, expire... Un an. Il est hors de question que tu joues les rabats-joies de ce service. Il a envie de lui jeter quelque chose au visage, pour la faire partir, pour la faire disparaître. Mais il veut aussi que Midge mange son gâteau. À pleine main. Comment tu sais ? Réussit-il à articuler. Crudit. Elle le regarde droit dans les yeux. Tu te souviens de lui, ton meilleur ami ? Taz hoche la tête. Du dos de la main, elle l'invite à sortir. Demain, on rénove. La salle de bain, tout. Fini la procrastination. Je parle bien à la baby-sitter ? Oui. Et des fois, j'ai l'impression de cumuler les tâches. Tu piges ? Midge fait un pas en arrière, vers la porte. Midge recule et chancelle, agitant sa main libre pour ne pas perdre l'équilibre. Je t'en supplie, quand vous aurez fini de vous baigner, brosse-lui les cheveux. Tu n'imagines pas les nœuds. Taz pose une main sur la porte, se rédit. On pourrait y aller ensemble, le jour, histoire que tu me montres ton fameux coin secret, dit-elle. Il reste immobile, silencieux. Allez, file, et à ton retour, on fait la fête. Il sort sous le porche. Je ne rigole pas, crie Elmo dans son dos. Midge doit trouver sa place dans le monde, sans fantômes. Taz tremble. Il prend Midge dans ses bras et peine à descendre les marches. Elle lui semble aussi lourde qu'une enclume. Il jette un œil par-dessus son épaule, à la forme floue de l'autre côté de la moustiquaire. Elmo agite la main. Ce n'est pas un fantôme, c'est sa mère et elle est… partie. C'est presque un murmure, comme si Elmo aussi était un fantôme. Taz secoue la tête. « Ne dis pas ça. Je suis juste… » La baby-sitter. Tranche-t-il avant qu'elle ait le temps d'ajouter quoi que ce soit ? Malgré la moustiquaire, il voit l'impact de ses mots sur son visage et s'empresse de rejoindre le pick-up avant de pouvoir remarquer quoi que ce soit d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada